Salut tout le monde, je vous fais une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez des Camponotus Consobrinus qui commençaient vraiment à être étroits dans leur fourmilière, du coup je les ai déménagés je vais vous expliquer tout ça, je les ai déménagés dans le nid Sphinx de chez Handbox donc je vais vous montrer un petit peu ça, donc là elles sont pour le moment une petite aire de chasse qui va être changée pour une aire de chasse beaucoup plus grande, donc là vous pouvez les voir dans l'aire de chasse vous allez pouvoir les voir, vraiment c'est une espèce sublime, franchement c'est vraiment une espèce australienne qui est magnifique et donc là elles ont emménagé, alors je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir, parce qu'il y a deux salles qui sont vraiment très profondes donc là vous allez pouvoir en voir ici, avec du couvain, également il y a des oreillères aussi là ils m'ont mis, je ne sais pas quoi, des pâtes, je ne sais pas si c'est des pâtes de quoi, des pâtes d'ouvrière ou autre ou des pâtes de grillons peut-être, j'aurais mis 2-3 grillons, donc à mon avis elles sont amusées à me l'éclater et du coup j'ai des grillons, des pâtes de grillons, parce que même là il y a des petits morceaux ouais c'est du grillon, ce n'est pas des pâtes de fourmi voilà, donc lui je vais vous montrer comme je peux donc le petit nid, un box, ah bah tiens, que vois-je madame la gine qui est ici ah ça fait un peu de mal à faire la mise au point là vous avez des ouvrières également, donc là la grande partie est concentrée là sur le devant donc j'ai humidifié un peu le nid, elles ont mis une bonne semaine à déménager et j'ai dû terminer le boulot, c'est à dire qu'il est resté une vingtaine d'ouvrières dans le petit nid polonais que j'ai ouvert pour récupérer les ouvrières clairement et les basculer dans la petite ADC ça c'est une ADC qui est transitoire également de chez Unbox que j'avais reçu avec le nid, je ne sais pas si vous vous rappelez l'unboxing qui n'est pas si vieux que ça donc du coup pour le moment je leur ai mis cette terre de chasse là qui est transitaire en fait je m'en suis servi pour faire un pont, c'est à dire que j'ai connecté le nid sphinx qui est là avec leur ancien nid et ça, ça servait de faire l'intermédiaire et là je leur ai laissé pour le moment comme aire de chasse ça passe mais après je vais leur mettre une aire de chasse beaucoup plus grande donc voilà, vous pouvez voir qu'elles ont l'air de bien vivre le déménagement, rien de spécial juste un peu de saleté, vous pouvez voir c'est ce qu'il y avait dans l'ancienne cuve clairement comme il y avait une vingtaine d'ouvrières j'ai retiré le nid et j'ai basculé tout le contenu de l'aire de chasse dans la nouvelle si on peut dire comme ça du moins sur l'aire de chasse transitaire voilà, vous pouvez voir les ouvrières j'ai vu mes premiers vrais médias je ne sais pas si on va vous voir là mais j'ai vu que j'avais des premiers médias qui étaient quand même beaucoup plus gros que d'autres je m'en suis rendu compte, je n'ai pas encore de réel majeur voilà, vous pouvez voir ça, je ne sais pas si on va bien le voir je ne sais pas s'ils vont passer là vous voyez, ça c'est un média majeur plutôt un média mais un gros média je ne sais pas si vous allez bien le voir donc du coup il y a encore de quoi faire j'espère qu'elles vont bien prospérer et je leur ferai faire une diapose comme je vous l'avais dit à l'européenne puisque normalement elles sont censées faire une diapose cet été de juin à août mais du coup la diapose se fera en mode endémique puisque je les ai calées enfin du moins je vais les caler sur mes endémiques j'ai commencé à leur faire une petite diapose cet hiver vraiment léger pour les habituer mais du moins elles ont eu l'habitude de ne plus avoir de chauffage et puis là cet hiver elles vont se taper une bonne grosse diapose à 15-18 degrés, pas plus après espérons que ça se passe bien je sais que certains éleveurs européens l'ont fait les fourmis se sont bien adaptées mais il faut effectivement les préparer un petit peu avant c'est à dire les habituer à changer de rythme tout simplement mais après étant donné que là elles sont en Europe comme les saisons changent elles le ressentent et généralement elles arrivent à s'adapter plutôt facilement petite trophée laxie vous allez pouvoir voir là voilà donc là très sommaire donc elles ont un abreuvoir c'est clairement un bout de tube avec un coton et un petit mangeoir des plus élégants un bouchon de pomme pâte voilà un petit peu ce que ça donne pour le moment c'est transitaire monsieur le feu de job j'aime bien l'air de chasse elle est plutôt sympa à voir comment la dalle va se comporter dans le temps mais pour le moment c'est plutôt sympatoche à regarder voilà un petit peu ce que je peux vous dire c'est une vidéo assez simple pour vous les montrer j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une excellente journée un bon week-end salut salut à très bientôt et n'oubliez pas l'élevage de fourmis ça reste une passion et pas une occasion de se tirer sur le chignon c'est tout ce que je pourrais vous dire salut salut